Découvrez les nouveaux coups de cœur culture d'Arte, cette semaine, du cirque, du théâtre, du cinéma documentaire et deux expositions. Réservez vite vos places en famille pour FIC à Château-Vallon, scène nationale à Olioule. Un spectacle d'acrobatie 100% pop et vitaminé proposé par le groupe acrobatique de Tanger. Il croise l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol avec la même ardeur que les prouesses techniques. Le Théâtre national de Strasbourg présente Julie de l'Espinas, un spectacle de Christine Letailleur, d'après la correspondance au 18e siècle de Julie de l'Espinas avec le comte de Guibert. À 40 ans, éprise du comte de Guibert de disant son cadet, elle aimera jusqu'au bout comme elle l'entend, avec excès, avec folie, transport et désespoir. À l'aventure, c'est le cycle présenté ce printemps par la BPI dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire à Paris. L'aventure, c'est ici l'avancée intrépide vers l'inconnu, le lointain, dans des formes de dépassement, d'exaltation, de désobéissance aux règles, voire à la rationalité. Un magnifique programme. Le Musée d'art moderne de Paris présente une rétrospective exceptionnelle de Marie Czerminova, dite toyen, artiste tchèque majeur du surréalisme. Peinture, dessin, collage et livres, plus de 150 œuvres à découvrir absolument jusqu'au 24 juillet. Découvrez les sculptures déroutantes de l'artiste américain Charles Serein, l'une des figures de l'art de notre temps. Entre réalisme et abstraction, ses œuvres de métal, marbre, papier et béton sont devenues des icônes exposées pour la première fois en France à la Bourse de commerce et au centre Pompidou. Une double exposition inédite à ne pas manquer. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.